Monsieur les anciens ministres d'Etat, Monsieur Henri Conor Petit et Monsieur le Président malheureusement Laurent Babaut qui n'est pas des nôtres, Madame la Première Dame Dominique Ouattard, Madame la Grande Chancelière Anguette Tabaté, Mesdames Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les Ministres et Ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, nos religieux, nos chers coutumiers, ma chère famille, nos distingués invités, tous en vos rangs et grades et qualités, j'ai l'honneur de prendre la parole ce jour devant cette illustre tribune. Au côté de mon époux ou frère poignée, j'ai été honorée, décorée à travers le monde entier. Mais cette dernière décoration, à l'institution de Madame la Grande Chancelière Henriette Dagré-Yavate, est celle qui me touche le plus. Applaudissements Et permettez que je la remercie tout particulièrement. Je suis profondément émue ce jour parce que cette décoration, au-delà d'un événement pour le moins commun dans l'administration publique, revêt un caractère hautement symbolique pour moi. En effet, tout le monde le sait, mon époux, Félix Oufouette-Bagny, est né un 18 octobre. C'est donc cette date, chère à mon cœur, que vous avez choisi pour m'honorer en m'élevant au plus haut grade de la distinction des honneurs républicains. Ma joie est d'autant plus grande que ce moment historique me lie davantage à mon époux, à sa vie, à son histoire avec la Côte d'Ivoire, que son âme continue. de reposer en paix. Et je voudrais pour cela vous demander une minute de silence pour sa mémoire. Pareille circonstance, je voudrais que vous me puissiez m'autoriser à vous parler avec mon cœur. C'est un moment que plusieurs personnes attendent depuis de nombreuses années. Je sais que nombre d'entre vous se demandaient ce que je devenais, si j'avais encore la force physique et la lucidité vu mon âge avancé. C'est en effet, ce peut dire, peut dire que je suis encore jeune. Mais en effet, grâce à vous tous, je me porte bien. Tout va bien et je suis heureuse d'être de retour dans mon pays. Depuis 1993 années du décès de mon époux, le président Félix Oufouet-Boigny, et sous le poids de choc émissionnel, j'ai fait le choix de me retirer progressivement de la scène. J'ai voulu non seulement laisser la place aux générations nouvelles, mais j'avais personnellement besoin de vivre dans la discrétion la plus absolue. Mon choix de vivre en Haute-Savoie, en France, n'était donc pas fortuit. Et grâce aux efforts des différents présidents qui se sont succédés, je n'ai manque de rien. Le président Henri Connabedier m'a soutenu pendant tout mon vivage. Le président Laurent Gbagbo, pour les années qui suivirent, et bien sûr le président Alassane Ouattara jusqu'à ce jour. Merci donc à vous tous. Merci pour le respect de vos engagements et merci pour votre délicate attention à mon égard. Mesdames et messieurs, illustres invités, ma joie est très grande ce jour. Mon cœur se rejouit de voir tous rassemblés en ce lieu. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime voir. Celle qui rassemble, celle qui incarne l'union et la paix dans la diversité, à l'exemple de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, parfois une profonde tristesse, tous les éléments politiques qui se sont succédés depuis maintenant trois décennies. Je constate cependant que la Côte d'Ivoire avance avec une grande sélicience, la Côte d'Ivoire se construit et la Côte d'Ivoire transcende les difficultés. Sans partie prise, mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. Aux générations actuelles et futures, je voudrais demander de cultiver également l'amour de la patrie, mais aussi et surtout le retour aux valeurs, les vraies, le respect d'autrui, le travail, l'amour de son prochain. A mes amis de l'Aventure 46, nous ne sommes plus très nombreux, hélas, mais vous êtes et vous resterez mes compagnons de toujours. Merci pour votre présence et un merci particulier pour le témoignage de Mme Simone Guirandou, mon amie, ma soeur. A tous nos chefs traditionnels et religieux qui ont participé à l'unicité et la sauvegarde de notre pays, je vous dis un grand merci. Mes chers enfants, mes petits-enfants, sans vous je ne serais pas ici aujourd'hui. Vous m'avez couvert d'amour dans mes moments de solitude. Vous avez su me rassurer chaque fois que j'ai perdu espoir et publiquement je voudrais aussi vous associer à mes remerciements. Mon plus beau cadeau serait que vous puissiez rester unis et solidement attachés aux valeurs qui sont les nôtres. A toute la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, ici ou d'ailleurs, soyez fiers de notre pays et croyons en un avenir radieux. C'est donc sur ces propos que je vais terminer mon propos en réitérant à l'Assemblée et particulièrement à M. le Président de la République et à Mme la Grande Chancelière, à toutes mes consoeurs ici présentes, ma profonde gratitude en espérant que vous retiendrez tous les mots qui me sont les plus chers. Paix, amour, tolérance. Où que vive la Côte d'Ivoire et que vivent les Ivoiriens dans la paix et dans l'harmonie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada